Voilà. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur la vision vectorielle. Donc, je vais faire le choix de passer directement en discret. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. On va prendre un signal de base, 1, 2, 1. Et on va se placer en discret. D'accord ? Je ne vais pas vous parler, comme on a fait au premier cours, de comment je passe du continu au discret, parce que ça, c'est problématique et on va avoir besoin de dirac, de peigne de dirac pour bien le terminer. Ça, ça va être la suite. Donc, on va démarrer par voir la transformation de Fourier discrète ou la FFT. On va calculer la FFT avec cette vision vectorielle des choses et une vision graphique. D'accord ? On va faire ça en premier temps. Si quelqu'un pouvait me dire après, dans demi-heure, trois quarts d'heure, que je suis trop long, ce serait bien. Et une fois qu'on aura fait ça, après, je reviendrai sur le concept de dirac, peigne de dirac, qui est encore complexe et dont on a besoin, pour voir comment on passe d'un signal continu à discréer, comment je discrétise tantôt les fréquences, etc. On va pouvoir jongler. Pour ça, il faut bien maîtriser dirac. Ça vous va comme un menu ? Tout le monde est fan ? Je ne sais pas si j'ai un interlocuteur ou trice aujourd'hui. Avec un café, c'est encore mieux. Avec un café, c'est encore mieux. C'est vrai que si vous pouvez me l'amener, ça irait bien. Alors, on démarre. En fait, c'est la suite du TD. Dans le TD, je vous parle de transfert de Fourier. Donc, vous voyez ma souris. On va se placer dans le cas où j'ai un signal, je l'ai numérisé. Et comme je suis sur un ordinateur, je n'ai que quelques points. On va prendre un cas simple. C'est le cas où je n'ai que trois points mémorisés. C'est vraiment un cas de base. Mais on sera forcément en discret avec des points échantillonnés. Donc, une suite de nombres, j'insiste. C'est une suite de nombres, un signal discret. Et cette suite de nombres, elle est finie. Parce que je travaille avec une mémoire finie. Si je fais ça, je suis dans l'espace des transformés de Fourier discrètes avec leur algorithme rapide FFT, face Fourier et transforme. Et là, tout devient simple. Vous allez voir. Je peux faire une base canonique. Rappelez ma vision de vecteur. J'ai un vecteur. Pour moi, c'est la suite 1, 2, 1. De manière arbitraire, je peux la considérer comme une suite infinie que je prolonge avec des zéros. Je peux la considérer comme une suite périodique. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ça ne changera rien aux choses. C'est juste des manières d'écrire et de modéliser. Ou je peux considérer juste la suite finie. Et là, ça va être notre cas. Alors, je vais prendre une base canonique pour représenter ce vecteur. Donc, ici, j'ai un vecteur bleu, S, que vous voyez. Et on va choisir la base orthodormée classique que l'on va mettre. La première, c'est ce fameux delta 0. Alors, ne confondez pas avec le Dirac. Ça va jouer les mêmes rôles. Mais ce ne sont pas des Diracs. Delta 0, c'est une véritable suite de nombres qui existe. Et c'est la plus bête qui soit. C'est la suite 1, 0, 0. Vous prolongez comme vous voulez encore une fois à l'infini. Vous pouvez mettre des zéros partout. Enfin, l'impulsionnuité, elle est prolongée avec des zéros partout. Et donc, delta 0, c'est l'impulsion qui vaut 1, 0, 0. Delta 1, elle est retardée d'un échantillon. C'est 0, 1, 0. Je mets des flèches pour vous montrer que j'ai une vision encore de vecteur, des signaux. Et delta 2, c'est 0, 0, 1. Et en fait, avec ces trois vecteurs de base, je peux dire que 1, 2, 1. Et c'est une fois cette suite, plus deux fois cette suite, plus une fois cette suite. Monsieur ? Oui. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on projette sur cette suite en particulier. Pour moi, on était resté sur on projette sur la base des fonctions harmoniques. Des fonctions harmoniques. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi là, on projette sur cette suite-là. Alors, je vais donner une base canonique qui est presque évidente. En fait, le fait d'avoir écrit 1, 2, 1 comme ça, de manière implicite, j'ai utilisé un vecteur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une base que l'on peut prendre, qui est la base naturelle dans laquelle on va fonctionner. En fait, quand je vous donne une suite de nombres, l'esprit naturel, c'est d'écrire les nombres les uns à la suite des autres. C'est ce que tu ferais, Christine, en premier. Donc, le fait d'écrire les nombres dans un ordre, c'est en fait avoir changé la base canonique 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ok, mais du coup, si on avait 4 chiffres dans notre suite de base, on aurait 4 vecteurs de base ? Et oui, parce que je serais de dimension 4. Ok, d'accord. J'écris ma suite de 4. J'aime bien le pourquoi pas, c'est que ça y est, je reconnais en vous cette fine mathématicienne. Oui, donc je suis à n égale 3 points. Donc, je suis en fait, je m'aperçois que la dimension de mon espace vectoriel, c'est 3. D'accord ? Parce que j'écris une suite de 3 chiffres. Et j'ai des vecteurs de la base canonique. Alors, je joue un peu vectoriellement. Ce vecteur S, si je veux écrire ses coordonnées dans la base, je vais calculer le produit scalaire de S sur l'impulsion indicatrice en 0, là, le delta 0. Et j'applique ma formule du produit scalaire. Une somme de produits avec le conjugué. Alors, heureusement, mon signal de base, il est réel, c'est un 0, 0. Donc, je vais faire la somme de DSK fois delta 0. Et on voit que j'ai la fonction indicatrice delta 0. Elle joue le même rôle que le DIRAC, on reviendra dessus. Quand je projette sur elle, ou quand je fais une somme ou une intégrale, qu'est-ce qui se passe ? En fait, elle vient sélectionner, elle vient choisir la valeur de S en 0, puisqu'elle vaut 0 partout, sauf qu'en K, elle vaut 0. D'accord ? Donc, elle vient sélectionner S0 et elle me donne 1. Donc, quand je projette S sur mon vecteur de ma base canonique, ce vecteur-là, projeté sur cette base, j'obtiens ce 1, le premier 1-là. D'accord ? Donc, c'est la chose basique. Le produit scalaire, je peux l'écrire, rappelez-vous, sur la forme transposée d'un vecteur fois un autre vecteur. Donc, je peux l'écrire, ce produit scalaire, si j'utilise ma base canonique. Une fois que j'ai une base canonique, le produit scalaire, il est très facile à calculer, puisque j'écris mon signal dans la base canonique, 1 de 1, et je le multiplie par les coordonnées de delta 1 dans la base canonique, c'est 0, 1, 0. D'accord ? Eh bien, si je fais ce produit vectoriel, j'ai 0 fois 1, plus 1 fois 2, plus 0 fois 1, ça me fait 2. D'accord ? Donc, on voit bien, c'est tout bestiassou, de projeter, de faire les produits scalaires avec les vecteurs unitaires de ma base. Donc, quand je fais ce produit scalaire-là, je viens sélectionner, avec le Dirac 1, la deuxième valeur de ma suite, et je trouve que j'ai 2 en deuxième composante. Est-ce que ça va jusque-là ? C'est en fait tout simple, c'est une vision très compliquée de quelque chose de simple. Je commence à vous donner la mécanique de décomposition, dans un cas de base évidente. C'est la base qui liste les nombres les uns après les autres. Et on va utiliser une base un peu plus délirante. Donc, un vecteur, ce vecteur bleu, je le projette sur delta 0 avec mon produit scalaire, et je vois que ce produit scalaire, je peux faire un produit vectoriel, transposé des coordonnées de S dans la base, fois les coordonnées de delta 2 dans la base canonique. D'accord ? Bien sûr. Oui. On peut aussi dire que du coup, avec le faux Dirac 1, delta 1 plutôt, on peut aussi dire qu'on sélectionne la valeur de S en 1. Du coup, ça va être 2. Exact. Donc, quand je projette un S sur delta 1, delta 1 vient sélectionner par produit scalaire, et donc il me donne 2. OK. C'était pour être sûr d'avoir bien compris. Oui, c'est très bien. Vous avez bien reconclu. C'est une propriété qu'on va retenir. Je me suis placé volontairement, en fait, dans les signaux discrets, parce qu'il n'y a pas d'embrouille avec un Dirac. Le delta, c'est la fonction indicatrice. Je vais dire Dirac souvent, mais elle joue le même rôle. Mais vous voyez que je ne vous fais pas d'embrouille. Je suis dans un espace de dimension finie, avec un produit scalaire qui marche bien, une fonction delta qui n'a rien de magique. Il n'y a pas d'entourloupe à l'infini, etc. Et on voit qu'on a cette mécanique projetée sur un delta. C'est venir sélectionner la valeur en 0, sélectionner la valeur en 1, et donc j'ai 2, et sélectionner la valeur en 2. Donc j'ai 1, 2, 1, les coordonnées, mon signe. Truc de base. Ça va jusque-là pour tout le monde. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation en plus. Ah oui, c'est bon. Voilà. Il ne faut pas se compliquer la vie. C'est tout simple. Donc S, je le projette dans mon vecteur. de base. Mais maintenant, vous le savez, on ne va pas rester là. On aime quand c'est compliqué. On voudrait voir, j'insiste sur une chose, c'est que les vecteurs de cette base sont purement localisés en temps. D'accord ? Ils indiquent où je suis dans le temps, ces vecteurs. Ils me permettent de sélectionner où je suis dans le temps. Et bien sûr, on va vouloir passer dans une autre base qui me sélectionne où je suis en fréquence. Et là, je vais prendre mes ondes d'analyse. OK ? Donc on va faire un changement de base. Et donc le cours précédent, je vous ai dit, il y a une base, il y a des bases orthonormées qui sont issues de Fourier. Alors là, je ne l'ai pas écrit, mais le réflexe, rappelez-vous, c'est de prendre l'exponentiel I de pi f t. Et là, comme on est tout discrétisé par 3, j'ai mon f qui va devenir 3 fois fe. Je vais essayer de ne pas trop saturer. Mais F, c'est... Pardon, S, on va dire que c'est n fois une fréquence d'échantillonnage et T, c'est k fois te. Donc quand je vais remplacer, je vais avoir exponentiel I de pi nk. I de pi nk et j'aurai fe fois te qui fait 1. D'accord ? Donc l'onde d'analyse en complexe, c'est exponentiel I de pi nk, pardon. Ce n'est pas fe, c'est fe sur n. Je vais faire... Ma résolution fréquentielle, je vais faire 3 points sur fe. Ça, on y verra plus clair. Donc je divise par 3. Mon exponentiel I de pi f t, je vais l'effacer après, mais c'était pour vous remontrer comment on fait pour retrouver. Je remplace F par n fois ma résolution fréquentielle. Et donc en fait, j'ai quelque chose de périodique 3 fois te. Donc ma résolution, c'est 1 sur 3 fois te. Donc c'est fe sur grand n. C'est fe sur 3. Et mon temps, c'est k fois te. Je multiplie, j'ai le nombre n qui apparaît en bas. J'efface ça. Vous pourrez le refaire au repos. Mais je prends la base. Mes fonctions d'analyse. On va les lister. On va bien les dessiner, rassurez-vous. Mais c'est comme si j'avais un nombre de bases qui est exponentiel I de pi sur 3. Et donc je vais projeter mon signal S. Maintenant, je vais faire une autre décomposition dans une autre base. Je ne l'ai pas dessiné. Mais dans la base des vecteurs W0, W1 et W3, je vais trouver trois autres vecteurs. Et ces vecteurs, en fait, c'est k fois ce exponentiel I de pi n k sur 3. Donc c'est ce nombre-là, Wn, que je vais construire une fonction qui va faire ce Wn à la puissance k fois m. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est devenu mon nombre. On va la prendre pas à pas et on va la calculer. Le mieux, c'est de faire ça. L'onde à la pulsation zéro. Donc le W0, le premier vecteur de la base, il est associé à la fréquence n qui vaut zéro. D'accord ? À la pulsation n, c'est l'indice des fréquences, et k, c'est l'indice du temps. Donc si n vaut zéro, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir Wn à la puissance zéro. Dans notre cas, c'est W3 à la puissance zéro. Et W3, on va le regarder. Ce Wn, c'est les racines de l'unité. Je vais découper le cercle en trois coups. Et W3 à la puissance zéro, ça me fait un. C'est ce point bleu-là. Monsieur ? Oui. Je vous avoue que vous m'avez complètement perdu dans les indices. Qu'est-ce qui est grand n, petit n, k ? Alors, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas noté parce que je ne voulais pas surcharger. Alors, on dit que F, c'est... Excusez-moi, je m'en ramenais compte en le disant. N, c'est mon indice des fréquences. D'accord ? Et ce N, je vais le multiplier par ma résolution fréquentielle. Si on revoit dans le cours d'avant, dans l'espace des fréquences qui va de zéro à Fe, je vais faire trois points. Donc, mon delta F, c'est Fe sur 3. D'accord ? Ma résolution, delta F. Donc, je vais discrétiser les fréquences. Les fréquences vont aller de zéro à Fe. Je me rappelle que je suis périodique en fréquence. Et je vais faire trois points dedans. Donc, j'associe F à N fois Fe sur 3. C'est bon pour là ? Et N est l'indice... Et du coup, N, il varie de combien à combien, au final ? On est tout le temps dans des séries qui vont de trois points. Donc, N, il va aller, il va faire 0, 1, 2. Ok. On est périodique. Donc, il fait 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Et donc, les fréquences sont modulo 3. Je n'ai que trois points, je suis modulo 3. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Donc, N, il fait 0, 1, 2. Donc, j'aurai trois points en fréquence. Ils sont espacés de Fe sur 3. Donc, je fais bien. Donc, mes fréquences, c'est 0, Fe sur 3, 2 Fe sur 3. J'ai oublié de vous dessiner l'espace des fréquences. C'est peut-être ça qui va nous aider. Je vous dessine les espaces des fréquences. Là, j'ai N qui vaut 0 et je suis à 0 Hertz. Et là, j'ai N qui vaut 1 et je suis à Fe sur 3. Et là, j'ai N qui vaut 2 et je suis à 2 Fe sur 3. Parce que on va discrétiser les fréquences aussi. C'est bon ? Ok, ouais, ça marche. Ouais. Donc, j'ai découpé l'espace des fréquences. Je sors parce que je sens que je vais écrire beaucoup dessus. J'ai découpé l'espace des fréquences. Oui ? J'ai une petite question pour le signal S121. Sur la figure, c'est 1, 2, moins 1. Et après, vous avez continué normalement avec 1, 2, 1, 2, 1. Je ne sais pas s'il y a eu une erreur ou si c'est moi. Il y a un moins 1 quelque part qui te fait ? Oui. Si vous remontez un peu. Oui. Oui, là, sur cette figure-là qui représente l'axe pour le temps, K ? Ah oui, j'ai fait une erreur, là. Ah, c'est bien, ok. Oui, 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 pardon. C'est 1, 2, 1. Excusez-moi. Ah ! Sinon, on peut remplacer moins 1 et moins 1. Oui, mais en fait, je l'avais changé pour que le dessin vectoriel soit joli. Non, non, c'est 1, 2, 1. Voilà, c'est lui. Ok ? 1, 2, 1. Et donc, il va se transformer en fréquence, en autre chose. Mais je sais que j'aurai 3 points et que je vais être périodique. Et là, j'ai 3 points, je peux me considérer périodique. Ça, c'est mes fréquences. Et en fait, ça revient donc à considérer le signal W0 qui est la composante continue. En fait, il va prendre ce nombre exponentiel I2Pi sur 3, là. Vous voyez ? Ben, en fait, je le mets à la puissance 0 pour dire je ne fais pas de saut. Donc, quand N vaut 0, je reste ici à 1 et je le signale constant qui vaut 1. À la pulsation, quand N vaut 1, je suis à la fréquence Fe sur 3. Donc, je vais faire des tours ici, mais par pas de 3. D'accord ? Donc, je vais faire des sauts de un seul bout dedans. Et comme je suis conjugué, mes sauts, ils vont partir d'ici et je vais sauter dans le deuxième sens, comme ça. D'accord ? Donc, quand je regarde la fréquence N qui vaut 1, déjà, pour la fréquence 0, est-ce que ça va ? Si je prends vraiment cette formule, je vais avoir N qui vaut 0. Donc, je fais exponentiel I2Pi fois 0, ça fait 1. Et donc, j'élève 1 à la puissance K et j'ai 1, 1 et 1 tout le temps. J'ai le signal constant. Maintenant, quand je vais regarder mon signal, celui qui a la fréquence 1, qui est donc Fe sur 3, je vais avoir ce nombre WN qui a la puissance 1 en conjugué. D'accord ? Donc, WN, c'est exponentiel I2Pi sur 3, c'est le point jaune. mais je prends le conjugué, c'est le produit scalaire qui est comme ça. Donc, en fait, je me retrouve avec le point vert. Ici, je vous ai représenté W3 à la puissance 1 parce que je regarde la fréquence 1 en conjugué. Donc, ça veut dire, en fait, que maintenant, mon signal, il va m'élever ce nombre-là, W3, 1, qui est le vert, le petit point vert. Je vais l'élever à la puissance 0. Donc, ça va me faire heureux. La puissance 0, ça fait toujours 1. Donc, j'ai la valeur bleue en premier, 1. D'accord ? J'ai le point bleu en premier. Et la deuxième suite de mon onde d'analyse, c'est ce nombre-là, W3, 1 conjugué. C'est le point vert. Je vais faire à la puissance 1. Donc, je vais avoir le point vert comme deuxième élément. Donc, le point vert, j'ai la flemme de l'écrire, mais en fait, c'est racine de 2 sur 2 fois moins 1, moins i. D'accord ? Donc, c'est ce nombre complexe-là. Et c'est exponentiel, moins i de pi sur 3. J'ai eu la flemme de l'écrire. Donc, le signal qui va à la fréquence 1 qui est Fe sur 3, il démarre à l'instant 0 à 1. Et ensuite, il se déplace d'un pas, parce qu'il est à la fréquence numéro 1, en fait. Il se déplace d'un pas, mais dans le sens inverse. Ça, c'est l'effet du conjugué. Donc, je me retrouve avec ce nombre-là à la puissance 1. Et si je l'élève maintenant à la puissance 2, c'est le cas temporel de ma puissance qui me met au carré. J'ai ce nombre fois ce nombre. Donc, en fait, je vais sauter de mon cercle et je vais aller maintenant sur le suivant. Donc, je vais aller ici. Et donc, j'aurai ensuite le point jaune. C'est bon pour dessiner ce que vaut ce signal, ce exponentiel i de pi sur 3, n k. Donc là, je vous dessine juste les valeurs de l'exponentiel i de pi sur 3, n k, quand k vaut 0, quand k vaut 1, quand k vaut 2, lorsque n vaut 1. D'accord ? Lorsque n vaut 0, c'est 1 que j'élève à la puissance 0, 1, 2. Ça ne bouge pas. Je reste sur le point 1. Et maintenant, quand n vaut 1, j'ai un nombre, j'ai un pas, un déplacement qui est en fait un tiers de tour à l'envers. C'est W3, 1 conjugué. Et je vais, avec k, donc pour ce n qui vaut 1 fixé, je vais regarder ce qui se passe avec k. Quand k vaut 0, j'élève à la puissance 0, j'ai forcément 1. Quand k vaut 1, j'ai le nombre vert. Et quand k vaut 2, j'ai vert fois vert. En complexe, ça me fait jaune. C'est bon pour lui ? Ceci-là, ça ne me fait pas. En fait, moi, j'essaie toujours de comprendre à quoi nous a servi le premier changement de base. Parce que j'ai l'impression que là, on ne l'utilise plus du tout. À quoi a servi ? Ce n'est pas un changement de variable. Un changement de base. J'ai juste posé une base pour écrire les coordonnées du vecteur au début. Je vous ai juste dit, on prend une convention, on écrit les nombres dans l'ordre temporel. C'est tout. J'ai utilisé une base canonique, la base clitienne. Je vous dis, je pose x, y, z. Oui. D'accord ? Et je vous dis, les coordonnées de x, c'est 1, 0, 0. Les coordonnées de y, c'est 0, 1, 0. Et les coordonnées de z, c'est 0, 0, 1. Tout ce que j'ai dit au début. Et là, maintenant, je prends mon onde d'analyse et mon onde d'analyse en discret. Vous pouvez la voir. C'est comme on est périodique, on peut se considérer périodique dans le temps. C'est des causes, des exponentielles. Donc, vous pouvez vous mettre sur le cercle unité et voir que le temps tourne en rond dans ce cercle. Qu'à l'instant k vaut 0, je suis ici. Et on va voir maintenant que n, c'est une fréquence. n me dit, je ne bouge pas. Donc, quand k augmente, quand k vaut 0, je suis au point bleu. Quand k vaut 1, je suis au point bleu. Et quand k vaut 2, je suis au point bleu. Donc, j'ai le signal constant. C'est la fréquence nulle. À la fréquence 1, je vais faire maintenant des sauts de 2 pi sur 3. Et le conjugué me fait sauter à l'envers. Donc, si je me mets à la fréquence 1, à l'instant k vaut 0, je pars du point bleu. À l'instant k qui vaut 1, j'ai fait un saut de 2 pi sur 3, mais à l'envers. Donc, j'ai le point vert. Et à l'instant k qui vaut 2, j'ai fait encore un saut et j'ai le point jaune. Et si on prend W3, ce n'est même plus la peine d'écrire les équations. W3, il me fait faire W3. je l'ai écrit là, l'équation. W3, ce n'est pas W3, c'est ça qui me posait problème. D'accord ? Je n'ai pas de fréquence 3, vu que c'est périodique, la fréquence 3, on verra que c'est la... la fréquence, la pulsation continue. W2, maintenant, si je prends ma fréquence n qui vaut 2, ça veut dire que je vais tourner deux fois plus vite. Donc, je tournais à vitesse nulle, je suis resté sur le point bleu, je tourne à vitesse 2π sur 3 à l'envers, donc j'ai bleu, vert, jaune. Et maintenant, l'onde oméga 2 à la fréquence 2, elle va deux fois plus vite, donc elle me fait un saut, deux sauts à chaque fois. D'accord ? Donc, si j'écris sa valeur, il faut que j'écrive en rose, si je vais deux fois plus vite, je vais avoir mon saut de 2π sur 3 au carré pour faire deux sauts en conjugué. Donc, j'ai mon saut de 2π sur 3, donc je vais de là à là. Au carré, donc je fais un deuxième saut, maintenant, je fais deux sauts par deux sauts et en conjugué, donc ça veut dire que je l'ai fait dans l'autre sens. Donc, le premier point, à l'instant K qui vaut 0, je ne fais pas de saut, j'ai le point bleu, 1. Et à l'instant K qui vaut 1, eh bien, j'ai fait deux sauts à l'envers et je tombe sur le point jaune. À l'instant K qui vaut 2, j'ai tourné deux fois plus vite dans l'autre sens et je reviens sur le point vert. OK ? Donc ça, c'est les coordonnées de mes ondes, l'onde qui ne bouge pas, qui vaut tout le temps 1. W1, c'est l'onde qui tourne par saut de 1, d'accord ? Et donc, c'est l'onde qui tourne comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et l'onde maintenant de pulsation 2, c'est celle qui va tourner de là, elle fait un saut de 2 et elle refait un saut de 2 pour tomber ici. On voit que ça n'a pas de... Enfin, on peut se dire mais W3. W3, c'est celui qui fait 3 sauts. W3, à l'instant K qui vaut 0, il est en bleu et à l'instant K qui vaut 1, il a fait 3 sauts. 1, 2, 3. Donc, il est revenu au même endroit. Donc, on voit, c'est le coût du modulo de Pi, que ça ne sert à rien d'aller chercher les fréquences 3. Si je vais chercher la fréquence 3, j'aurai pareil que la fréquence 0 parce qu'en fait, je fais des tours et je reviens au même endroit. Donc ça, c'est un premier ressenti du repliement de spectre. D'accord ? C'est que quand j'analyse un signal, quand je le discrétise en fréquence, donc je vais faire 3 sauts puisque j'ai 3 points, bien que j'ai besoin de 3 vecteurs d'analyse. Si je viens chercher le quatrième, la pulsation 3, la pulsation à la fréquence d'échantillonnage en fait, puisque c'est 3 fois F sur 3, si je tourne à la fréquence d'échantillonnage, eh bien en fait, je suis en train de faire à chaque instant un tour entier et donc je vois la fréquence d'échantillonnage FE comme une fréquence continue. Ça va à peu près ? Ouais, ce silence en dilogue ? Juste du coup, moi je n'ai pas compris tout ce que vous avez dit honnêtement, mais pour être sûr que j'ai bien compris un peu l'essentiel, l'idée, ce que vous avez fait là, c'est juste dire j'ai différentes fonctions, entre guillemets, enfin qui sont des fonctions discrètes, qui sont entre guillemets des ondes et vous avez dit en fait, je cherche juste à donner la valeur de telle onde puis telle onde puis telle onde en l'instant 0 puis en l'instant 2 puis en l'instant... Ouais. Je ne sais pas, c'est ça ? Votre explication va peut-être être mieux que la mienne parce qu'elle est trop mathématique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire en effet que la première fréquence c'est celle qui ne bouge pas et qui est constante et qui vaut 1, d'accord ? Ça, c'est la fréquence 0 et si je prends, si je regarde en temps ces échantillons, je vois bien que j'ai 1, 1, 1. et maintenant je vous dis que je considère ça, maintenant je vais considérer le cosinus qui a la fréquence Fe sur 3. Si j'aurai le cosinus qui a la fréquence Fe sur 3, cette onde-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il lui faut 3 coups pour faire une période d'accord ? Et que je vais regarder ce que vaut leur échantillon aux différents instants. Pardon, mon dessin est mauvais. Donc, si je viens échantillonner ce cosinus-là qui est périodique, à la fréquence Fe sur 3, je veux voir ce que deviennent mes échantillons et je vois que j'obtiens il ne faudrait pas que je me trompe dans le dessin PIM et PAM. Du coup, si vous avez pris le cosinus, c'est la partie réelle de vos points verts et jaunes, si je ne dis pas de bêtises, du coup, vos deux points sont censés être mal. vous avez raison. Je dois avoir deux fois la même valeur négative. Je me suis trompé dans mon dessin. Donc, si j'échantillonne mon cosinus, je dois avoir deux fois la même valeur négative. Donc, je tombe là et là. Si je coupe en 3, oui, c'est ça. Vous voyez ? Et donc, cosinus, c'est la partie réelle de mes échantillons. Donc là, j'ai mon point bleu qui ne bouge pas. Et là, j'ai la partie réelle puisque je fais avec cosinus, il faudrait que je fasse aussi avec sinus. J'ai la partie réelle de mes points. Le premier, que je me rappelle, c'est le vert. Et lui, c'est le jaune. Et lui, c'est le bleu. Quand je prends à la pulsation n égale 0, fréquence nulle, je suis constant, j'ai un réel et je n'ai pas d'imaginaire. D'accord ? Et quand je me mets à la pulsation n qui vaut 1, c'est-à-dire f sur 3 et que je viens échantillonner, je vais retrouver ça en partie réelle et je vais retrouver si je fais avec un sinus, je vais avoir deux fois la même valeur mais en conjugué. Et donc, je vois que je tombe sur ces points-là. D'accord ? Donc, je suis juste en train de dessiner mes ondes et de regarder ce que donne leur échantillon dans le temps. Est-ce que c'est mieux là ? Oui. Et du coup, si on le fait avec n égale 2, ça donne avec quoi ? n égale 2, on va poursuivre pour bien enteriner la chose. Pour n égale 2, je me mets à 2fe sur 3, donc là, il va falloir que je sois bon en dessin. 2fe sur 3, donc ça veut dire que je vais deux fois plus vite. D'accord ? Donc, ça veut dire que je vais repasser ici deux fois au même endroit. Donc, voilà mon cosinus qui est deux fois plus rapide que le premier. Et lui, si j'échantillonne, je vais avoir bleu et je vais voir que j'ai le même point ici et le même point là. Je fais les mêmes échantillons en fait, si j'ai le cosinus qui va deux fois plus vite. Si j'avais dessiné le sinus, donc le sinus, il part de zéro, il va revenir à zéro. super moche, super moche, on refait. Et si je vous faisais la partie imaginaire, vous voyez que vous avez un sinus tout comme ça, on va dire qu'il est beau. et quand j'échantillonne à l'instant zéro, j'ai une partie imaginaire nulle, à l'instant 4 aussi et à l'instant 1, je vais avoir là où il faudrait que je divise en trois, je l'ai mal fait, mais à l'instant 1, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça vers dans des valeurs conjuguées opposées. D'accord ? Et si je vais deux fois plus vite, je redis le tracé à l'heure. Deux fois plus vite, hop. Et si je vais deux fois plus vite, je vais voir à ce moment-là que je commence à inverser et 8 devient positif. Ça ferait quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, j'ai le signal constant en partie imaginaire à j'ai 0, j'ai 1, 1, 1 et à la pulsation 1 à Fe sur 3, et si j'échantillonne mon cosinus, je vois que j'ai deux fois la même valeur négative. Donc, je vois bien que j'ai deux fois la partie réelle négative à ces instants-là. D'accord ? Et si je regarde la partie imaginaire, je vois qu'elles sont opposées, c'est le racine de 2 sur 2 de mes sinus. Donc, partie imaginaire opposée. Donc, je vois que je fais bleu, puis vert, puis jaune. D'accord ? Et là, je me suis trompé dans le dessin. Si je fais n égale 2, je vais voir que j'ai les mêmes parties réelles. D'accord ? Par contre, je vois que j'ai des parties imaginaires opposées. Si je vais deux fois plus vite, j'inverse le signe de mes parties imaginaires. Donc, j'ai ici, le jaune et là, mon vert. OK ? Bon, le vert n'est pas sur la courbe. Je vois que j'inverse les parties imaginaires entre les deux. Mais cet exponentiel, si je fais partie réelle et partie imaginaires, je vais vraiment galérer. D'accord ? Voyez ce temps-là qui devient périodique à tous les FE. Cette flèche de temps, je peux venir l'enrouler sur elle-même. D'accord ? Elle s'enroule là, tous les FE, et là, elle s'enroule deux fois plus vite. Donc, je peux, l'onde complexe, si je fais partie réelle et partie imaginaires, je vais quand même galérer. Je peux imaginer qu'une onde complexe, rappelez-vous que c'est exponentiel i2piFT que je regarde. D'accord ? C'est une onde qui tourne dans le cercle en valeur complexe. et donc, je peux regarder comment tourne cette onde. Et donc là, j'ai le conjugué, j'ai exponentiel moins 2piFT, donc je tourne dans l'autre sens et j'ai choisi une fréquence F qui est un multiple de la fréquence d'échantillonnage dont j'ai choisi de tourner en trois par tout le temps. D'accord ? J'ai choisi ces trois fréquences-là parce qu'elles vont me décomposer parfaitement la base. Je ne sais pas si ça va mieux le lien. Pour moi, en tout cas, ça va mieux. Ouais. Alors, après, on peut dire on peut voir l'onde comme ça, c'est exponentiel i2piFT qui tourne tout le temps à l'envers. Je vais mettre le moins, c'est le conjugué. Et maintenant, vu que j'échantillonne les fréquences, je prends la fréquence 0, il reste là, il me fait bleu, bleu, bleu. Et je choisis la fréquence FE sur 3 et à la fréquence FE sur 3, il me fait bleu, vert, jaune, bleu, vert, jaune. Donc, c'est cette série-là dans ma base canonique. Je liste dans le temps ce qui se passe, bleu, vert, jaune. Et à la fréquence 2, il tourne deux fois plus vite. Donc, il va faire deux coups. Donc, bleu, jaune, encore deux coups, vert, encore deux coups, bleu, encore deux coups, jaune, vert. Donc, il me fait bleu, jaune, vert. OK ? Donc, voilà mes nouveaux vecteurs de la nouvelle base. Ce sont des vecteurs fréquentiels. Je n'en rajoute pas plus. Vous essairez, si vraiment, ce n'est pas passé, de revenir dans la vidéo. Mais donc, je peux construire graphiquement assez facilement la suite des points de mon onde d'analyse. C'est juste ça qu'il faut retenir à la rigueur. Donc, je prends des fréquences différentes. J'ai le signal constant, le signal qui tourne à une certaine vitesse, le signal qui tourne deux fois plus vite. Après, si je tourne trop vite, je redeviens constant. Si je tourne encore plus vite, j'ai l'impression que je vais lentement. Et on essaiera de faire des démos d'échantillonnage, mais c'est typiquement quand on voit une voiture qui roule à la télé avec l'échantillonnage de l'image, on la voit tourner lentement ou à l'envers. Et c'est un peu ce phénomène qui se passe. Mais on y reviendra. Maintenant, j'ai juste mes vecteurs dans la base. Je veux passer, je veux calculer ma transformée de Fourier. Je veux pouvoir faire un changement de base. Rappelez-vous, vous étiez jeune. J'ai un vecteur dans une base canonique. J'ai une application linéaire et la transformée de Fourier, c'est une application linéaire puisque c'est calculé inintégral. Là, c'est même une somme. Donc, une somme de produits, c'est tout à fait linéaire. Donc, j'ai une application linéaire et qui va me transformer ma suite de nombres à une autre suite de nombres qui est la TFD ou la phase Fourier transformée. Cette application linéaire, on peut la voir comme un changement de base. On peut utiliser une matrice et donc, je peux partir d'un signal à base canonique et avoir une vision dans une autre base, le décomposer dans une autre base et avoir sa vision dans une base fréquentielle. D'accord ? Ces bases sont étendues dans le temps et elles sont à des fréquences pures. La base canonique, elle est localisée dans le temps. Donc, elle est pure dans le temps, la base canonique. Par contre, en fréquence, elle est très étalée. Vous avez calculé sa transformée en TD. De lui, c'est un partout et c'est très étalé. Donc, rappelez-vous la matrice de changement de la base, il me suffit en fait de prendre chaque vecteur de la base de départ et de les transformer et donc, mettre ici la transformation de delta zéro. Donc, ça, c'est la série que vous avez calculée en TD. Dans l'impulsion à unité, le premier vecteur de ma base, je le transforme et je note ces coordonnées dans la nouvelle base. D'accord ? Je prends le deuxième vecteur de la base, delta 1, je regarde comment il se transforme et delta 2 et je regarde comment il se transforme dans la nouvelle base. Et là, j'ai construit une matrice qui va me permettre de faire le changement de base. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que calculer une transformée de Fourier discrète, une FFT, ça veut dire que c'est calculer juste un produit matriciel. Je mets les coordonnées du signal intemporel, je la multiplie par cette matrice M, poum, j'ai les coordonnées en fréquentiel. J'ai les projections sur l'onde constante, l'onde qui tourne à la vitesse 1 et l'onde qui tourne à la vitesse 2. Donc pour ça, dans la matrice, je vous rappelle, on l'a listée comme ça, les images, la transformée du vecteur de la base canonique listée dans la base d'arrivée. Donc la projection de quelque chose qui est localisé dans le temps sur la pulsation continue, la projection de ce qui est à l'instant 1 sur le continu, donc qu'est-ce qu'il y a de continu dans le Dirac en 0, qu'est-ce qu'il y a de continu dans le Dirac en 1, la projection, c'est ce qui se ressemble, qu'est-ce qu'il y a de continu dans le Dirac en 2. et pareil, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui tourne à la vitesse 1 dans le Dirac 0, etc. Donc j'ai tous ces produits scalaires à calculer, toutes ces projections. Heureusement, le produit scalaire, on l'a dit, si j'ai les vecteurs dans la base canonique, c'est ce qu'on a fait ici, 1 de 1, le signal, je l'ai dans la base canonique, le vecteur delta 1, je l'ai dans la base canonique, j'ai juste à faire un produit vectoriel des vecteurs. Et je vais l'utiliser ici, c'est donc la transformée de delta 0 sur une onde qui tourne à la vitesse n, c'est ce produit-là, j'ai oublié le conjugué ici, non, non, pardon, oui, oui, il y a le conjugué, d'accord, c'est ce produit-là, mais je peux le calculer, ce vecteur, sous forme vectorielle, donc je peux transposer les coordonnées de delta 0 dans la base, fois le vecteur des coordonnées d'oméga, donc ce vecteur 1 vertical, etc. et je m'aperçois que le changement de base, vous pouvez vous amuser à le faire dans la base 4, ce premier produit scalaire, si je liste, je peux le faire dans l'autre sens le produit scalaire, donc je peux transposer maintenant le vecteur WN et le multiplier par ce vecteur-là, on est d'accord, 1, 2, 1 fois 0, 1, 0 vertical, c'est pareil que 0, 1, 0 fois 1, 2, 1 vertical, le produit scalaire, c'est un nombre réel, je peux le transposer, et bien maintenant, c'est facile de calculer tous ces produits, puisqu'il me suffit d'écrire le signal temporel 0 conjugué de l'écrire dans le temps, donc ce signal-là, 1, 1, 1, l'ombre continue, je l'écris déjà en transposé, donc j'ai un vecteur à plat avec des 1, je vais écrire le signal 1, donc le signal 1 vert jaune, je l'écris à plat dans la base, et je vais faire tous les produits scalaire, vous voyez, le premier produit que je vais calculer ici, c'est bien l'onde continue que je projette sur le Dirac en 0, donc ici, j'ai bien l'onde continue sur le Dirac en 0, si je prends l'onde continue et que je regarde ce deuxième élément de la matrice, c'est ce vecteur fois ce vecteur, donc c'est bien la projection de l'onde continue sur le Dirac ici, donc j'ai bien ce terme-là et je m'aperçois donc au final que je suis en train de lister mes ondes, mes vecteurs de fréquence, vraiment je suis en train de lister les points dans l'ordre et je les multiplie par les vecteurs à base canonique, mais la base canonique c'est le vecteur, c'est la matrice identité et donc je trouve facilement ici, je m'aperçois donc que ma matrice de passage, c'est l'onde continue 1, 1, 1, c'est donc, je ne l'ai pas écrit ici, c'est oméga 0 donné dans les coordonnées de la base canonique, oméga 0 dans le temps c'est 1, 1, 1, on l'a vu, l'onde oméga 1 dans le temps c'est 1 vert jaune, l'onde oméga 2 c'est 1 jaune vert, donc je liste mes ondes dans le temps et j'ai ma matrice, alors je termine parce qu'on va être long, on fera ça en TD avec n égale 4, c'est plus facile parce qu'on aura des 1, des i, des moins i et des moins i. si maintenant je veux calculer la transformée de mon signal 1, 2, 1, ça veut dire qu'il faut que je prenne cette matrice avec mon vecteur qui ne bouge pas, le vecteur continu 1, 1, 1, et que je le multiplie par mon signal 1, 2, 1. Donc le premier élément de la transformée de Fourier, c'est la projection sur le signal continu, c'est ce qu'on appelle la composante continue et c'est la somme de tous les enchantillons, c'est 1 plus 2 plus 1. D'accord ? Donc, le coefficient, je ne l'ai pas écrit, le premier coefficient à la transformée de Fourier, c'est la composante continue, alors ce n'est pas la valeur moyenne, on n'a pas normé, on n'a pas divisé par n, c'est 1 plus 2 plus 1. J'ai une manière graphique de le dessiner, c'est en fait que je prends l'onde qui ne tourne pas, je suis à la pulsation n égale 0, donc je reste sur ce point-là et je vais le multiplier par S0 à l'instant 1, donc je vais faire S0 fois du bleu, d'accord ? Puis à l'instant 0, à l'instant 1, je fais S1 fois du bleu et ensuite S2 fois du bleu, donc je multiplie S0, S1, S2, dessus. Si je regarde maintenant le coefficient de Fourier pour la fréquence 1, pour n qui vaut 1, je suis en train de multiplier 1 par 1, 2 par la deuxième valeur de mon signal échantillonné qui tourne à la vitesse 1 plus 1 fois la troisième valeur de mon signal qui tourne à la vitesse 1. Donc je peux faire le produit matriciel, et je peux le faire dans le cercle, c'est beaucoup plus facile. Je place dans mon cercle mes valeurs et je sais donc que maintenant je vais tourner, je calcule le coefficient 1, je vais tourner par pas de 1. Donc quand je vais projeter, je vais faire S0 fois la valeur à l'instant 0, donc S0 fois 1, d'accord ? Donc 1 fois 1 et ensuite, à l'instant suivant, je vais faire S1 fois le vert, donc j'ai bien 2 fois le vert, et je fais encore un pas, S2 fois le jaune. Et je vais trouver un nombre qui est la composante de mon vecteur. et quand je viens chercher la composante à la pulsation 2, c'est-à-dire quand je tourne en faisant des pas de 2, deux fois plus vite, eh bien je vais projeter S0 à l'instant 0 sur la valeur 2, mais le S1, je vais le projeter en ayant fait deux coups, donc je vais projeter multiplier S1 par le jaune parce que j'ai fait deux pas, et l'instant d'après, j'ai encore fait deux pas, c'est S2 fois le vert. Et donc j'ai bien le premier fois le bleu, le deuxième fois le jaune, le troisième fois le vert. Donc je peux en dessinant le cercle unité, répartir mon S0 dessus pour venir calculer à la même ma transforme de fourgure. OK. Et là, je peux trouver une valeur numérique des coordonnées, mais ce qu'on voulait à la fin, c'est de dire que ce vecteur-là, il s'écrit dans la base, dans la nouvelle base des fréquences. Donc j'ai des nouvelles coordonnées. Donc je vais avoir, je n'ai pas fait le dessin, excusez-moi, je vais avoir d'autres vecteurs ici que j'aurais pu, je pourrais dessiner. W0, c'est 1, 1, 1, c'est le vecteur qui va tout droit. Un bleu vert, alors là, il est complexe, ça va être très dur à dessiner, mais je peux imaginer trois autres vecteurs et avoir, voir S dans la base canonique en temporel ou le projeter sur ces trois vecteurs et voir ces trois coordonnées dans la base fréquentielle. D'accord ? Donc quand je suis dans la base fréquentielle, j'ai ici la projection de S sur W0 et c'est le premier coefficient de mon vecteur. La projection de S sur l'autre vecteur qu'on a calculé laborieusement et c'est ma deuxième valeur de ma suite de l'ombre de Fourier etc. Donc ça, il faut du temps pour le mûrir et on va le faire en TD et en TD, ce que je viens de vous expliquer là, vous pouvez essayer de le refaire mais avec N égale 4. Est-ce que ça va à peu près ? Ou est-ce que vous avez éclaté ? On va voir qui c'est qu'il y a là-dedans. Mazin Zawali, ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Vous n'avez pas tout compris ou ça va à peu près ? J'ai compris à peu près l'essentiel. Vous pensez en TD pouvoir quand même essayer de le refaire et de le reposer ? Oui. Je vous invite à le faire, ce sera dans le prochain TD de faire ça, d'arriver à décomposer et avoir cette vision de la transforme. Je termine juste. On a vu, on peut trouver les valeurs de cette matrice et donc calculer le transforme de Fourier, c'est calculer un produit matriciel et si je regarde combien de temps ça va prendre à l'ordi, je vois que pour le premier élément, quand j'en ai N éléments, je vais avoir N multiplication addition et vous avez vu en assembleur l'instruction de base, elle existe dans les processeurs modernes, c'est la multiplication addition, parfois entière et parfois virgule. Donc, il va falloir que j'en fasse N pour avoir le premier nombre et il faut que je répète ça N fois. Donc, c'est un algorithme, la TFD, qui est de complexité N au carré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je multiplie par 10 mon nombre de points, je vais multiplier par 100 les efforts de calcul. ça explose et si je ne me débrouille pas bien, ça ne va pas marcher du tout. Ça va être rarement implémentable en temps réel. Heureusement, il y a, quand vous allez dessiner ces cercles-là avec 4 points, si je prends un nombre de points paire, ça marche très bien, vous allez voir que j'ai tout le temps, S0 et S2 qui sont multipliés par ce point-là, etc. On va voir qu'on a des termes qui reviennent tout le temps. Et en fait, ça, ça permet de casser la complexité. Donc, la TFD, de base, c'est complexité N au carré, donc c'est difficilement calculable en temps réel. Et si je prends des nombres paires et une astuce de calcul, je peux venir casser cette complexité. On aura peut-être le temps plus tard de le voir et donc calculer de manière beaucoup plus efficace cette transforme. On arrête là pour la transformer et le discret. On a un peu utilisé ces vecteurs, on a vu qu'on faisait un changement de base. Maintenant, il faut revenir sur le Dirac et essayer d'expliquer ce passage, le phénomène d'échantillonnage, ce que fait un ADC. Qu'est-ce qui se passe quand j'échantillonne ? Alors, je vous montre rapidement quand j'échantillonne. Je vais avoir besoin d'un outil, j'ai un signal et je vais représenter le fait de faire des mesures périodiques en multipliant ça par un peigne de Dirac. et là, je vais vous perdre. Quelle heure il est ? Il est midi 2. Là, je vais vous perdre. Il faut qu'on comprenne parfaitement le Dirac. Alors, deux choses l'une. Soit, on mémorise un peigne de Dirac, ça transforme de Fourier, c'est un peigne de Dirac. On mémorise ça. On mémorise que multiplier, c'est convolué en fréquence et que convolu avec un Dirac. On prend ce spectre, on vient le recopier et on le rend périodique. Je vous la refais, j'ai un signal. J'ai une composante assez lente qui varie lentement, là, bleue. Je la dessine en transformé par ce pic. Je vois que j'ai une petite onde sinusoïdale d'amplitude 2A. Je la représente par deux Dirac. Donc, on voit que le Dirac revient à chaque fois d'un petit peu transformé. Et je vois que j'ai du bruit, du bruit blanc ajouté. Ça, c'est nouveau, c'est depuis que Germain vous en a parlé. J'ai une densité spectrale, un 0 sur 2 de ce bout. OK ? Ce spectre-là, je vais venir mesurer cette fonction continue à des instants périodiques T. on peut représenter ça en multipliant par un peigne de Dirac. C'est un outil théorique et on va voir d'où il sort. Et si on admet qu'un peigne de Dirac de largeur T, c'est un peigne de Dirac de largeur Fe avec un poids 1 sur T, et bien qu'est-ce qui va se passer quand on multiplie ? On va venir convoluer et prendre ce spectre, le convoluer avec le premier Dirac bleu. Convoluer avec un Dirac, c'est ne pas déplacer, donc je vais venir le recopier au même endroit. Convoluer avec le Dirac rouge, je vais recopier tout ce spectre-là, je vais le mettre ici, donc je vais avoir le pit rouge, etc. et convoluer avec le Dirac rose, je vais prendre ce spectre-là et je vais venir ici le recopier et ça va se superposer. D'accord ? Donc je vois en fait que si je prends des mesures discrètes dans le temps, je viens périodiser un spectre. Du coup, une fréquence élevée, regardez la fréquence élevée d'amplitude à A sur 2, mais quand je la recopie ici, elle reste à une fréquence élevée et quand je la convolue avec un Dirac sur DE ou quand je la convolue avec ce Dirac-là, je la recopie et ce point devient dans une fréquence lente et négative. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle le phénomène de repliement. Et quand on va être avec notre transformateur de Fourier, on va regarder que ce bout de fréquence et on va voir un phénomène qui était haute fréquence devenir un phénomène de basse fréquence parfois qui tourne à l'enfer. Je suis désolée, monsieur, mais vous m'avez complètement perdu à partir de quand vous avez commencé à aborder l'amplitude A sur 2. Là, j'avoue que je ne comprends pas le truc du repliement dans le spectre. Alors, là, vous voyez ces petits sinus là ? Je les vois nickel. La transformer, c'est une impulsion de Dirac. Ça, ça va ? Oui. Bon, encore, il faut l'admettre, on y retournera. quand je mesure ça, je vais prendre, c'est comme si je venais convoluer avec ce spectre-là, donc je vais recopier mon spectre, tout va bien, et quand je vais convoluer avec ce Dirac-là, je vais venir recopier ce spectre ici. Oui, ça, je le vois. et donc du coup, sa fréquence négative qui était là, quand je la recopie, elle tombe ici. Je l'ai dessinée en rouge parce que ça pose, c'est la recopie rouge du signal. Donc, ce qui était très haute fréquence négative, mais comme je le recopie autour de Fe, devient une fréquence faible positive. Et sa fréquence très haute positive, quand je la recopie autour de moins Fe, cette fréquence-là, elle vient tomber dans les fréquences basses négatives. OK, d'accord, je vois ce qui se passe. Ça vient de là. mais c'est un peu une religion à ce moment-là. Quand je vous dis ça, on a mis plein de trucs avec le Dirac et on utilise le Dirac comme un outil fabuleux. Mais ce que je suis en train, et c'est l'effet dont on parle, c'est en fait, si je mesure à cet instant-là ce sinus d'amplitude de 2 ans, si je viens le mesurer plus tard, je vais peut-être tomber sur le maximum, mais un peu plus tard ou un peu plus tôt, vous voyez. Et donc, je vais peut-être prendre le sinus à des instants qui font que j'ai l'impression que ça tourne moins vite. Alors, le mieux, je pense que je n'ai pas la vidéo dessous, je vous donnerai un lien où on voit ce phénomène d'échantillonnage qui est fait avec un scroboscope. D'accord ? Et on voit ce qui se passe quand on quand on vient prendre une image périodique de ce qui se passe. Je ne sais pas si ça marche avec Zoom, je n'ai pas eu le temps d'essayer avec Zoom, mais je vous promets d'essayer de le faire pour le prochain cours. Je vais vous faire retourner un petit disque devant la caméra et comme la caméra prend des photos à période finie, je vais réussir à vous donner l'impression que le disque est immobile. D'accord ? Donc, ça va venir vous faire voir que ce point de fréquence-là, je vais en réussir à le décaler, à venir le mettre en zéro pour vous faire croire qu'il est immobile. D'accord ? Et je vous donnerai des liens sur des vidéos qui sont très bien faites là-dessus. Et si on prend des photos à des instants périodiques d'un phénomène qui tourne très vite, on peut avoir l'impression qu'il va à l'arrêt ou qu'il va à l'endroit. C'est ce qu'il y a là-dessous. Donc, l'approche, elle peut être intuitive. Là-dedans, ce qu'il faut, et à mon avis, il vous faut faire le pas, c'est bien maîtriser le dirac pour y arriver. D'accord ? Donc, avant de bien maîtriser le dirac, on finit. si on ne fait pas gaffe, comme ce spectre-là va devenir de période Fe, il va se recopier, tout ce qui est au-delà de Fe sur 2 va se replier. Si j'ai un contenu qui est au-delà de la fréquence d'échantillement de la Fe sur 2, ce spectre-là va venir se replier ici, c'est ce qu'on voit. Cette fréquence-là, elle vient se replier par rapport à l'axe Fe sur 2 qui est ici. ça se replie comme une bandelette de papier. Il devient cyclique, c'est comme si l'axe des fréquences se tournait en rond dans un cercle. On peut prendre cette bandelette et la faire tourner en rond. Donc, ce point bleu va venir ici sur ce point violet et le point bleu négatif va venir se replier ici par périodicité de Fe sur 2. Donc, il faut absolument, quand on a un signal qui est comme ça, il faut d'abord venir couper les hautes fréquences donc, je vais convoluer avec un filtre de réponse impulsionnelle. Je vais garder que les fréquences se bassent. D'accord ? Donc, ces variations-là, ce sinus d'amplitude 2A, je vais complètement le tuer, je ne vais plus qu'avoir le contenu fréquentiel bas qui m'intéresse. Donc, cette courbe-là va ressortir. ce bruit qui était répandu à toutes les fréquences, je vais quand même le couper, je ne vais maintenant garder que le bruit dans une bande de fréquence B, donc j'aurai une puissance du bruit qui va se réduire par filtrage basse-banc. Et à ce moment-là, une fois que je limitais tout le contenu de mon spectre avant un feu sur deux, et bien quand je vais prendre ce spectre-là et que je vais échantillonner dans le temps, je n'aurai plus la recopie de ce spectre ici, va venir ici et elle ne va pas se chevaucher avec la recopie avec le bleu. Est-ce que là, vous le voyez ? J'ai une première recopie qui est autour du Dirac centré en zéro, donc je vois mon spectre normal et après, le fait que tout ce qui varie, tout ce qui fait un tour entier avant la fréquence F sur deux et compagnie, cette copie-là, elle arrive ici et comme elle a été limitée en bande en dessous de F sur deux, je ne viens pas baver sur la bandelette d'à côté. C'est bon pour celui-là ? Il faut que je coupe, je sais que je vais recopier tout l'F sur deux, donc il ne faut pas que mon rouge vienne s'étaler au-delà de F sur deux et que mon bleu vienne s'étaler au-delà de F sur deux parce qu'ils vont venir se superposer l'un à l'autre. Ça, c'est l'échantillonnage dans le temps qui fait ça et après, on verra que le fait de ne prendre qu'un nombre d'échantillons finis, le fait de stocker un buffer fini, c'est comme si je le rendais périodique, c'est comme si je venais le convoler et le rendre périodique ou on peut voir ça en série de Fourier aussi, si je regarde qu'un nombre fini de chiffres, je peux le considérer périodique ailleurs et à ce moment-là je fais des séries de Fourier et je m'intéresse pour fréquences multiples donc je reviens échantillonner et ce coup-ci je viens échantillonner le spectre pour avoir que quelques valeurs de mon spectre à des fréquences données et là je redeviens périodique. Là, il fait mal donc jusque-là on peut le faire mais il faut admettre des résultats sur les Diracs donc je vais vous donner des vidéos et on va y revenir on démarrera le prochain cours par des questions sur les Diracs et là je vais vous donner des hors-ligne des vidéos sur les Diracs d'accord une fois qu'on va maîtriser le Dirac et ce spectre on aura vu le problème d'échantillonnage avec Fe sur 2 et le concept de rendre le spectre périodique donc je suis venu échantillonner dans le temps j'ai rendu périodique par convolution avec un peine de Dirac et ensuite on va se dire le fait que de noter que de calculer la transformation de Fourier que pour des fréquences multiples on a choisi Fe sur 3 quand on l'a fait à la main donc le fait que de prendre que des fréquences multiples Fe sur 3 ça veut dire en fait de ne calculer que sur 3 points donc c'est comme si j'avais que 3 points et que je voyais rien d'autre autour et que je le rendais périodique donc il y a deux échantillonnages il y a ce que fait l'ADC qui vient échantillonner avec un effet donc prendre des mesures l'analogue digital converter qui vient prendre des mesures périodiques dans le temps et ça ça le rend périodique le spectre et après il y a le fait de ne stocker dans un buffer qu'un certain nombre d'échantillons je vais stocker 1000 échantillons si je stocke 1000 échantillons ça veut dire qu'entre 0 et Fe ou entre moins Fe sur 2 et Fe sur 2 je vais mettre 1000 points de FFT et si je mets 1000 points de FFT ça veut dire que j'ai un buffer qui n'a que 1000 points et c'est comme si je considérais que mon signal était périodique autour alors quel est votre ressenti là-dessus et où est-ce qu'il faudrait passer du temps pour le troisième cours avant de terminer moi j'avoue moi j'avoue que jusqu'au moment où vous avez parlé repliement de spectre et on coupe les hautes fréquences pour empêcher le repliement de spectre ça va après la suite avec l'observateur mais là j'ai rien capté les yeux ouais le fait de dire je ne prends qu'un point ouais là honnêtement pour moi c'est vraiment aller trop vite et enfin vraiment je n'ai rien compris à ça ok donc quand même l'échantillonnage et son effet donc si j'arrive à la transformation de Fourier du système continu avec le spectre périodique c'est bon ouais ça enfin pour ma part j'ai compris ok donc ça le reste je travaillerai dessus mais le une autre manière de le voir si vous voulez c'est de se dire si je n'ai pris que n points je n'ai pas besoin de me transformer de continu pour représenter ce signal j'ai n points d'accord j'ai n mesures pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'ai carrément une fonction continue avec une infinité de valeurs pour le représenter si je prends que n points je n'ai besoin que de n points en fréquence en gros c'est ça que ça veut dire d'accord et donc ça veut dire que ce n'est pas la peine de calculer une transforme de fourier continue un ordinateur serait incapable il ne peut pas stocker une infinité de valeurs donc quand je prends que n points en mémoire je vais calculer que n points en fréquence et j'aurai toute l'information on essaiera de travailler là-dessus sur le prochain en gros ce qu'on va faire si je comprends bien c'est qu'on va discrétiser la base dans laquelle on va se projeter en fréquence oui quand on fait la transforme de fourier en continu on a une base infinie on a toutes les fréquences de l'univers enfin toutes les fréquences de l'univers entre 0 et Fe d'accord puisqu'on sait que c'est périodique donc on ne va pas les calculer ailleurs donc j'ai besoin de toutes les fréquences entre 0 et Fe mais toutes les fréquences aussi fines et ça c'est inutile enfin ça c'est utile quand je considère un signal qui est de durée infinie qui est une infinité de points mais nous on ne va en stocker que n et si j'en stocke que n je n'ai pas besoin de toutes les fréquences entre 0 et Fe j'aurais besoin que de quelques-unes et j'en aurais besoin de n et ça c'est la France-Fourier discrète qui vous le dit en fait on va faire ce qu'on a fait la première partie avec le signal 1-2-1 oui ce que l'on a fait c'est s'intéresser qu'à 3 fréquences donc on a échantillonné le spectre en fréquence ouais d'accord donc on a calculé qu'on a pris un point qu'on a calculé la France-Fourier discrète on est arrivé directement ici ouais donc je vois je sens qu'il y a beaucoup de questions ce qu'il faudrait c'est me les poser le plus rapidement possible ce week-end je vais lancer des explications en TD donc on va calculer la France-Fourier discrète et on va aborder un exos sur l'échantillonnage et le reprimant et ça serait bien que vous m'envoyiez vraiment les les questions les points qui vous semblent durs donc je veux bien ralentir et passer plus de temps mais il faut que vous m'indiquiez là où il faut que je passe du temps ça vous va donc dites-moi vraiment là où ça bloque pour qu'on puisse faire avancer le 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 on est en dehors du temps on a dépassé de 5 minutes est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques Mathieu Lédé oui c'est moi oui c'est vous vous avez des remarques ça va ou alors je n'ai pas de renard vraiment sur le cours après j'ai une remarque conne de maths on va dire c'est sur la première partie la matrice la de passage M la matrice est-ce qu'on a toujours une matrice où du coup en fait nous les vecteurs qu'on avait de base on avait exprimé les omégas dans la base canonique et après ce qu'on a essayé de faire avec la matrice de passage M c'est exprimer la base canonique dans la base des omégas et au final du coup on se retrouvait à la fin avec une matrice où on a M moins 1 qui est égal à M transposé et est-ce que c'est toujours le cas alors oui ça c'est la transformée inverse vous voyez cette matrice elle a beaucoup de symétrie elle a beaucoup de choses jolies et comme votre base est orthonormée rappelez-vous la deuxième année quand j'ai une base orthonormée ma matrice de passage est une matrice orthogonale et son inverse c'est sa transposée quand on avait les matrices réelles et là vous pouvez voir que calculer la transformée inverse ou l'inverse de cette matrice M c'est de prendre la transposée avec du conjugué de la matrice donc oui c'est normal c'est parce que vous avez pris une base orthonormée et que la base d'arrivée est une base orthonormée aussi d'accord et donc là vous avez des matrices orthogonales et l'inverse c'est la transposée de la matrice mais monsieur vous n'avez pas dit exactement au dernier cours que si on avait des problèmes parce que notre base n'était pas orthonormée justement qu'elle était juste orthogonale mais qu'on n'avait pas de normée et que c'est pour ça qu'on avait des facteurs il y a le coût du N elle est orthogonale et si vous calculez c'est dans le cours vous pouvez calculer le vecteur oui le produit de la matrice fois sa transposée conjuguée c'est N fois l'identité d'accord ok oui il suffit de diviser par N le fait qu'elle ne soit pas normée ce n'est pas bien grave il faudrait les vecteurs auraient dû être divisé par racine de N personne n'a envie de faire ça dans les calculs mais elle est orthogonale ça c'est le principal elle est orthogonale et son inverse c'est sa transposée divisé par la norme donc divisé par N ouais c'est là du coup moi là j'ai enfin c'est juste des maths mais du coup est-ce qu'il y a moyen que vous remontiez en haut au niveau de la matrice M parce que du coup nous ce qu'on avait fait avec notre matrice M c'était essayer de comment dire d'exprimer les vecteurs de la base canonique dans la base des oméga et du coup c'est pour ça que sur la ligne du haut vous aviez marqué justement oméga 0 enfin delta 0 delta 1 delta 2 ici en fonction ouais par exemple ou même sur celle qui est en dessous là en bas avec les couleurs ouais juste celle qui est sur la droite là ouais celle-ci ouais ici là ce qu'on a fait c'est on a dit ben oméga 0 c'est une fois enfin delta 0 c'est une fois oméga 0 plus une fois oméga 1 plus une fois oméga 2 delta 1 c'est une fois oméga 0 voilà tout ça voilà j'ai fait une erreur c'est la transformer ah ok d'accord c'est ça pardon excusez-moi j'ai noté vite et j'ai oublié ça c'est la matrice de passage de deuxième année donc oui c'était ça qui vous posait problème ouais excusez-moi oui c'est donc l'image du premier vecteur de la base donc la transformée du premier vecteur de la base donnée dans la base d'arrivée la transformée du deuxième vecteur donc je regarde comment chacun des vecteurs de la base se transforme ok d'accord c'était ça oui parce que sinon on est d'accord que le n-1 ce serait exprimé enfin si on avait eu là juste des delta 0 delta 1 delta 2 en haut faire n-1 ça aurait été juste retourner la matrice vu que ça aurait été exprimé oméga 0 mais bien ouais ok non mais du coup c'est que je partais pas du bon truc à la base je ne voulais pas donner le bon truc non plus mais par contre et du coup j'avais compté autre chose mais oui comme cette base est orthogonale vous pouvez voir cette matrice là si vous calculez le produit par sa transposée conjuguée vous allez tomber sur n fois l'identité c'est une matrice orthogonale est égale à sa transposée ça marche bon c'est bien retour de cerveau quand même ça fait mal alors en TD vous pouvez le reprendre en TD je pense que ça devrait asseoir les choses déjà les nombres sont plus simples puisque vous allez prendre les 4 points dans le cercle vous aurez plus ou moins c'est plus facile à écrire mais on repart sur quelque chose de deuxième année qui était en fait très poussé en fait les maths que vous avez fait en deuxième année au premier semestre vont loin et j'essaie de les utiliser on va voir si ça marche personne n'a fait tout est bon donc n'hésitez pas à vraiment à poser des questions là où à m'envoyer des questions dès maintenant dès ce soir même je dirais que ce week-end je puisse construire ce qu'il faut pour le prochain cours et le le prochain cours je vais revenir sur le Dirac le peigne des Dirac et ça transforme on va revenir là-dessus vous allez tout bien maîtriser à ce moment une fois que ça c'est fait je vous garantis qu'après ça va glisser tout seul donc je veux bien qu'on prenne du temps dessus donc 3 cours 3 TD pour bien transformer c'était que le programme de deuxième année mais je veux bien qu'on prenne du temps dessus pour bien jouer à fond et après on sera déjà dans le discrète et ça va marcher c'est bon donc envoyez-moi vraiment les questions que je réponde à vos questions ou plutôt on se dit bon appétit on en est passé là merci beaucoup bon appétit merci bon appétit et bon après-midi et vous aussi bon courage bon appétit mon week-end bien sûr bon appétit Sous-titrage FR ?